bonjour je m'appelle patrick badi kouba je suis un cinéaste réalisateur producteur scénariste acteur d'origine congolaise je suis présentement au canada ça fait un bon moment voilà je viens de faire un film un long métrage intitulé 86400 qui sera présenté en grande première dans le festival vue d'afrique la 40e édition ouais je sais ce que tu penses et laisse moi te dire c'est personnel avec beaucoup de rancune voitures je peux pas laisser mon enfant appeler papa la personne qui a tué son vrai père et je ne peux pas non plus te laisser tranquillement te promener alors que tu as tué l'homme de ma vie le père de mon enfant autre chose les prénoms que tu as proposé sont nuls à chier mon enfant portera le nom de ses ancêtres et c'est un énorme plaisir de participer à kineculture de eric yaone mon cher frère eric yaone parce que kineculture pour ceux qui ne le savent pas c'est c'est vraiment une plateforme qui fait la promotion en fait de la culture non seulement kinoise mais congolaise où il ya défilé des différents acteurs culturels artistes opérateurs culturels du pays donc coup de chapeau à toi eric et c'est un honneur d'être un de tes invités voilà dans le cinéma j'ai comme plus de 25 ans j'ai réalisé au total jusque là trois longs métrages plusieurs courts-métrages et j'ai travaillé en tant que assistant réalisateur pendant plusieurs projets pour le réalisateur nabura mouenze pour ceux qui ne le connaissent pas c'est celui qui a réalisé la vie est belle pièce d'identité les habits neufs du gouverneur et donc j'ai travaillé pour c'est lui mon mentor d'ailleurs et donc voilà et c'est qui m'a le plus marqué dans le cinéma c'est le travail que j'ai fait avec le feu papa ou il va pour info son dernier film c'est mon film cocaïne light c'était ça son dernier film et pour moi c'était un très beau cadeau qu'il m'avait offert parce qu'il a été très disponible pour moi très à l'écoute et il m'a beaucoup apporté dans ce film voilà ici au canada j'ai fait un long métrage qui sort il y a deux ans j'avais fait un autre long métrage aux états unis atlanta et donc c'est ça ma marque de fabrique c'est que je produis mes films seul avec l'aide des particuliers voilà je n'attends pas des subventions venant des différents guichets traditionnels qu'on connaît donc c'est un peu ça et pour me trouver c'est simple je suis sur facebook au nom de badi kuba b a d i k i b a et sur instagram pareil tik tok badi kuba pareil et donc voilà aux états unis j'ai ma boîte de production qui s'appelle kuba films à kinshasa kuba films ça existe au canada j'ai kuba entertainment qui a plusieurs qui évoluent dans plusieurs secteurs à part le cinéma kuba entertainment évolue aussi dans la musique parce que c'est aussi un terrain que j'exploite souvent en tant que manager producteur et voire même lyriciste si on le dit ainsi et donc l'année prochaine je sors un projet musical je vous en dirai plus plus tard et vous aurez sûrement les informations dans les réseaux sociaux vous pouvez me trouver sur youtube patrick kuba je suis sur youtube ouvrez mes interviews mes deux projets et même mon actualité donc voilà je vous dis merci et rick yao patrick kuba en direct de longueuil montréal in the place in the place parce que c'était un plaisir c'était un plaisir d'être avec toi en tout cas je crois qu'on aura encore le temps de se revoir ouais 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 c'est bientôt et je te souhaite un bel avenir dans ton travail dans ta carrière merci tu t'es dépassé jusqu'ici c'est un honneur pour moi pour moi c'est un honneur que toi tu t'es dépassé que tu aies toutes les états unis pour ici pour nous voir pour qu'on discute en tout cas merci beaucoup et tout le monde je pense que retrouvez nous sur king culture channel et on aura plusieurs personnes on aura vers leur portrait pour dire que king culture nous sommes vraiment là pour promotionner de les entrepreneurs et les gens qui ont un contenu très 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 important je pense que l'année prochaine vous entendrez parler de lui ils sont plus souvent avec nous et comme il ya un nouveau film qui va sortir je crois que vous j'aurai le temps de bien découvrir qu'il est après le combat allez allez on y va pas encore merci